Le SMEHOM, syndicat mixte d'élimination des ordures ménagères de la région d'Argence, a en charge le traitement et la collecte des recyclables secs, des déchets verts et des ordures ménagères résiduelles. Le territoire dont elle a la charge est étendu, 29 communes pour plus de 22 000 habitants. Alors le SMEHOM, c'est un centre d'exploitation où nous avons des services techniques, services administratifs et bien sûr une déchètre. Notre territoire n'échappe pas à la question des déchets devenus majeurs. En effet, leur volume ne cesse d'augmenter avec près de 360 kg de déchets ménagers produits annuellement et individuellement. Si le premier objectif est de diminuer le poids de nos poubelles, un second objectif a été fixé par le compostage, le tri et le recyclage. C'est là que chacun intervient. Le tri, facile et rapide pour chacun d'entre nous lors de la production de ses propres déchets, permet d'en diminuer le coût de traitement. Chaque habitant participe au moindre coût, puisque si on peut regarder au même service autour de nous, les coûts sont beaucoup plus élevés. Le SMEHOM assure donc une collecte des différents types de déchets, ordures ménagères, recyclables secs et verts. C'est ainsi que chaque année, le SMEHOM collecte au point de regroupement plus de 4700 tonnes d'ordures ménagères et 1900 tonnes de recyclables secs. Actuellement, avec les conteneurs qu'on vous a attribués, on perd plus de temps. Donc nous demandons aux administrés, dans la mesure du possible, de faire des regroupements, de les mettre côte à côte lorsque vous les sortez. Les ordures ménagères sont directement acheminées au centre d'enfouissement technique. Les déchets recyclables secs transitent, quant à eux, par la déchetterie. La collecte des déchets verts se fait dans l'ébène mise à disposition et à la déchetterie, qui accepte tous les déchets répertoriés dans le dico du tri. La déchetterie n'est pas un centre de tri, mais un site de transit. D'où l'importance que chacun trie correctement ses déchets avant leur enlèvement ou lors du dépôt sur le site. Cette qualité du tri, qui est la responsabilité de chaque habitant, est le moyen principal de maîtriser les coûts de fonctionnement du SMEHOM. En effet, le législateur, dans sa volonté de faire baisser le tonnage des déchets résiduels, augmente régulièrement la taxe générale sur les activités polluantes. Ne pas diminuer ce tonnage se traduira par une augmentation de la fiscalité locale. C'est pourquoi un poste d'ambassadeur du tri a été créé, pour se rendre au-devant de la population et promouvoir le geste du tri. Mais tout ce qui est... le polythyrène aussi ne va pas. D'accord. Le polythyrène va dans les... La déchetterie bénéficie d'une vidéosurveillance 24h sur 24, 7 jours sur 7. Les accès sont tracés et permettent de suivre les volumes déposés par chacun. En moyenne, le site dénombre annuellement 45 000 passages, donnant lieu au dépôt de plus de 6 700 tonnes de déchets. La déchetterie n'est pas un centre de stockage permanent et ne présente donc aucun risque de pollution. Les bennes de collecte sont systématiquement désinfectées après chaque tournée. Les produits polluants sont confinés avant d'être valorisés et ou éliminés par filière. Les eaux de ruissellement collectées et traitées. Les déchets recyclables secs sont acheminés dans un centre pour être triés et compactés afin d'être envoyés vers les usines de revalorisation. Une tombe de... De bouteilles de consacres. Voilà, ça me fait une voiture, un vélo. Le verre est recyclable à l'infini. Dans un souci d'indépendance, de réactivité et de maîtrise des coûts, le SMEOM effectue ses missions en régie. Pour ce faire, le SMEOM s'inscrit dans une démarche basée sur une implication forte de ses élus et une communication permanente avec les 20 agents. Là, ça marche très bien ? Ça marche bien. Je crois que dans une commune qui a un tour d'ordures ménagères, un tour de recyclables sur l'année, ça nous fait 78 passages pour 63 euros. Ça fait même pas un euro à l'habitant. Face à son obligation de continuation de service, le SMEOM s'est compté sur la polyvalence et la capacité de ses bennes étudiées afin d'optimiser les trajets, un service de maintenance interne, une organisation très réactive face aux imprévus, la polyvalence et la formation continue des agents. Si le coût moyen d'un passage est maîtrisé, des efforts restent à faire. Seuls 20% des déchets ménagers sont recyclés, alors que 60% devraient l'être. Un enjeu à relever ensemble pour l'environnement et la maîtrise des coûts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501